Le prospecteur et son chien de garde. Cette histoire a été racontée par frère Branham dans la prédication intitulée « Soif, prêché à Tucson, Arizona, USA » le dimanche 19 septembre 1965. Quand la profondeur appelle la profondeur, il faut plus que d'adhérer à une église, il faut plus que de serrer la main au prédicateur, il faut plus que de mener une bonne vie honnête, il faut quelque chose qui va vous satisfaire à l'intérieur, quelque chose qui vient de Dieu et qui se répand dans l'âme, la profondeur qui appelle la profondeur, au bruit de tes ondées, ô éternel, la profondeur qui appelle la profondeur. Quel genre de soif pensons-nous avoir en nous ce soir ? Nous, les pentecôtistes, où en sommes-nous ? Quel genre de soif se trouve en nous ? Quel genre de soif se trouve en moi ? Quel genre de soif se trouve en vous ? Ne cherchez pas à faire taire cette soif sainte de Dieu. Il y a des années, à l'époque où il y avait de l'or ici dans les montagnes, j'ai lu une histoire il y a bien des années, je ne l'ai jamais oubliée. Elle disait qu'un prospecteur était allé quelque part de l'autre côté des montagnes, ici. Il prospectait pour trouver de l'or, et il en a découvert un gisement important. Et en rentrant, il réfléchissait. Quand il serait rentré en ville, ce qu'il allait devenir, ce serait la fin de tous ses problèmes. Et il essayait de se dire, demain je serai rentré. Et il ne lui restait qu'un jour de route, et il serait rentré en ville. Et il allait avoir cet or. Il en avait des grands sacs tout pleins. Il avait un chien qui l'accompagnait. Bon, je ne compare pas le chien au Saint-Esprit, mais c'est pour illustrer. Mais ce chien, pendant la nuit, ce prospecteur était étendu sur son lit. Et il s'est mis à penser. Bon, demain je vais apporter tout mon or là-bas. Et je vais devenir ce que j'ai toujours voulu être. Je, je, j'ai toujours voulu être un homme riche. Je, je voulais avoir des belles choses et tout. Et, et là, le chien s'est mis à aboyer. Et, parce qu'un ennemi approchait. Il, il est sorti et il a dit, « Tais-toi ! » Alors le chien s'est calmé. Il venait à peine de se remettre au lit. Il allait s'endormir. Et le chien a repris de pubelle. Il bondissait au bout de sa chaîne. Il est retourné à la porte. Il a dit, « Tais-toi ! » Sache que demain, je suis un homme riche. Tu vois ? Et c'était là ses grands rêves. Mais le chien a recommencé à aboyer. Finalement, complètement démonté, il est allé chercher son fusil de chasse. Et il a battu le chien. Il l'a tué. Il a dit, « Je n'aurai plus besoin de toi de toute manière. » « Je suis un homme riche. » « Je serai un homme riche demain. » Il a posé son fusil dans le coin. Et le dos tourné à la porte. Il s'est endormi. Et l'homme qui le suivait depuis plusieurs jours s'est glissé à l'intérieur. Il l'a tué. Il n'a pas été un homme riche. Voyez-vous ? Il a fait taire ce signal avertisseur qui essayait de lui indiquer que sa vie était en jeu. Il n'a pas été un homme riche.